La Croatie se prépare pour ce match de phase de groupe avec intensité et application. C'est en tout cas ce que nous a confié le staff qu'on a croisé tout à l'heure dans l'écouture du stade. Des coachs ambitieux pour cette rencontre qu'ils espèrent que leurs joueurs vont tout simplement s'imposer. On espère pour vous, les téléspectateurs, que le spectacle sera aussi au rendez-vous. En tout cas, écoutez l'ambiance. Très belle. Il y a de très beaux stades aux Pays-Bas, c'est sûr, mais aucun ne peut, selon moi, rivaliser avec cette Johan Cruyff Arena, comme on l'appelle désormais. Et voici l'hymne nationale de la Bulgarie. Bien, écoutons maintenant le deuxième hymne. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, Darren, un petit pronostic. Qui sera l'homme du match ? Tu dirais peut-être Lucas Modric, l'excellent meneur de jeu croate. Il est très actif en attaque, avec une vraie intelligence de jeu, mais il participe bien défensivement aussi. C'est pas faux, il joue un rôle décisif dans cette équipe. Le match commence. Modric. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. C'est osé. Rebic. La passe dans la profondeur. Ils obtiennent la touche. Un centre bien placé. La frappe. Le but d'un autre monde. Un but vraiment incroyable. C'est tout simplement incroyable. Magic. Et ouverture du score pour la Croatie. C'était incroyable. Un but magnifique. Ils sont bien rentrés dans ce match. Et ouvre la marque très tôt. Un très long ballon. Pop-off. Et un contact qui n'était pas régulier. Coucheron. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tente sa chance de si loin. C'est vraiment passé près. Coucheron. Rakitic. La Croatie qui cherche l'étincelle. Tue l'épaule contre épaule. S'il le trouve. Oh, le bon ballon. Peut-être une occasion pour Ebic. Pop-off. La Croatie qui réalise un très bon début de match. Lorsqu'on marque rapidement comme ça, ça donne beaucoup de confiance à l'équipe. Il a trébuché sur cette intervention. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essaient. La frappe. Le cadre se dérobe largement. C'est vraiment une équipe qui excelle en contre. Et la défense ferait bien de s'en souvenir. Ça peut faire mal. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Il tape de ce dégagé. La Bulgarie qui essaye de construire. Pericic. Bonne interception. Il y avait danger autour du gardien de jouer. Une longue passe. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. La Croatie est vraiment bien rentrée dans cette rencontre. Il a bien joué les coups, mais ça ne rentre pas. Un long ballon vers l'avant. Il décide d'allonger le jeu. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Modric. Rebic. Va-t-il en profiter ? La frappe, attention ! Ça passe à quelques millimètres à droite. C'était un tir plus que correct. Ça n'a été sans doute un meilleur sort. Pas le temps de se lamenter. Mais c'est déjà récupéré. Et il continue de progresser. Il cherche la profondeur. Il est douce. Quelle rotation, attention ! Oh, c'est un arrêt important, ça ! Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire. C'était un arrêt extraordinaire. Rakitic. Quel but ! Modric a fait deux coups d'écart désormais. Sans touche-coucheux, c'est quoi ! Non December. C'est Joan. 2-0, le break est fait, on est reparti. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Bon service dans la profondeur. Ils repiquent dans l'axe. Bien, la profondeur. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, ils avaient du soutien. Ils jouent au retrait. C'est plutôt intelligent. C'est mal joué, ballon perdu. C'est joué dans l'espace. C'est bien joué. C'était une bonne intervention. Une très longue passe. Bonne intervention. Modric. Rébic. Dans la profondeur, bien vu. Brozovic. Perisic. C'est bien donné. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, l'inspiration ! Oh, quel arrêt ! Et voilà une façon de faire briller les gardiens. Et ils sont forcément en confiance sur les corners. Rakitic ! Ils ont le goût ! Ils ont trouvé le bon rythme. Voilà, quelle efficacité ! Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Quel passe ! Il allonge, pourquoi pas ? Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Rébic. Rakitic. Pericic. Oh, l'occasion ! Et ça se joue à rien ! Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Voilà qui met un terme à cette première période. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis. Consulter les statistiques. Ou on va en profiter pour reprendre notre suite. On parle souvent des joueurs offensifs, bien sûr. Et ils ont encore fait la défense aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut saluer la défense. Parce qu'elle fait un sacré match jusqu'ici. Ils peuvent voir venir maintenant avec ce score. 3-0. Et c'est reparti. Pop-off. Le ballon dans la profondeur. Et encore une fois, ils sont solides. C'est joué long. Prozovic. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ça va vite. Dans la profondeur. Il est bien placé. C'était bien tenté. Ils étaient nombreux celui-ci quand même. Modric. Il va frapper le corner, bien sûr. Il est tellement dangereux dans cet exercice. Il tente le retourner acrobatique. Et le cadre se dérobe. Mais se dérobe vraiment. Long ballon dans le sens du jeu. Il s'entre dans l'axe. Et le gardien s'en saisit tranquille. Perisic. Oui. Là, il y avait clairement faute. La bonne passe. Rakitic. Qui pourrait peut-être s'offrir un triplé aujourd'hui. Perisic. La Croatie. Qui mène toujours. 3-0. La faute est sifflée. Oh, l'arbitre est généreux. Toujours pas de carton. Et pourtant, ça méritait une sanction. Se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu, ce serait vraiment dommage. Et non, ça sera au-dessus. Mais il faut s'appliquer sur ces coups. France est vraiment mal joué. Il faut que ces occasions amènent le danger devant le but adverse. La passe en profondeur. Ça, c'est une interception parfaite. Un bon centre. Oh, c'est un but contre sur le corps. Quel manque de réussite sur cette action-là. Mais aussi, quel manque de communication. Ça, c'est un but contre sur le corps. Chance ou pas, en tout cas, ils ont marqué. Et ils perdent l'équilibre. Le ballon s'en touche. Il relance côté droit. Perisic. C'est parti. Oh, la tête. Ravouille par là-bas. Et il manque le geste décisif. Il y avait du monde dans la surface, là. C'était une bonne occasion. C'est joué long, c'est dangereux. Il allonge le jeu. Il allonge le jeu. Il passe ce joué dans la profondeur. Il y avait des joueurs qui tiraient un peu la langue, j'ai l'impression. Il y avait du monde. Il y avait des joueurs qui tiraient un peu la direction. Il y avait des joueurs qui tiraient une formation. Il y avait des joueurs qui tiraient un peu la direction. Sur la gauche, Verzalko qui récupère ce ballon. C'est joué long, attention. Rebic, il y a du mouvement. C'est intercepté, un pot d'air pour la défense. C'est joué long. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Le jeu repart vers la droite. Il est tout seul. Modric, qui est récompensé de son pressing. Il avance bien. L'interception au bon moment. Ça joue long, vers l'avant. Il ne résiste pas au contact. Dans la profondeur. Allez, ça doit faire route. Rebic. L'ouverture lumineuse. Il allonge vers l'avant. Oh, le contre, l'arme fatale. La passe est précise. Perisic. Bien servi. Il y a danger. Perisic qui... Et cette tête ! De Samara. C'est là, évidemment. On se va faire 100 mètres pliés, maintenant. Un coup de tête magnifique. Beaucoup de centrages contre cette tête. Le geste était parfait. Trois buts d'avance, de quoi respirer un peu plus tranquillement. Et il était bien présent. C'est récupéré. Rakitic. Perzalko. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Festival des attaquants aujourd'hui. Ils ont fait mal. Ils ont surtout connu énormément de réussite. Le score peut en témoigner. Enfin, on attendait cette victoire. Et franchement, il était temps après un terrible début de compétition et ses deux défaites inaugurales. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Je trouve ça bien qu'ils aient sauvé l'honneur dans ce dernier match. Ils n'avaient pas de pression, comme ils étaient déjà éliminés au coup d'envoi. Mais ça leur permet de sortir la tête haute. C'est important. C'était vraiment une belle soirée d'arène. Un beau match. On s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt. C'est toujours un plaisir partageant. Sous-titrage Société Radio-Canada